Marie est cette femme qui nous apprend à vivre cette vie chrétienne d'une manière radicale et totale, et surtout d'une manière simple et vraie. Marie, c'est extraordinaire Marie. Mais il faut de temps en temps essayer de méditer sur Marie qui va au puits puiser l'eau. Marie qui va préparer la nourriture pour Joseph et pour Jésus. Marie qui va rester dans cette petite ville de Nazareth où elle fera que des choses simples de chaque jour. Marie n'a pas prêché devant des milliers de personnes. Marie apparemment n'a pas fait de miracle, il n'y en a pas dans la Bible. Marie est une femme d'une simplicité, mais une simplicité qui nous est donnée à nous pour nous permettre à nous aussi de mener notre vie d'une manière radicalement chrétienne. Et je pense, vous voyez, on a déjà un petit peu parlé sur Marie. Pour montrer comment, il faut comprendre que pour Marie, ce qui est important, c'est d'abord le plan de Dieu sur elle. Elle est bénie entre toutes les femmes. Elle a été choisie par Dieu depuis toute éternité pour devenir la mère du Sauveur. Et c'est parce qu'elle est devenue la mère du Sauveur qu'elle a tous ses privilèges. Et forcément, le fait que Marie soit mère de Dieu, ça ne peut pas faire autre chose que de rejaillir sur elle d'une manière ou d'une autre. Sans compter maintenant les privilèges qui lui ont été accordés parce que Dieu ayant un plan sur elle voulait que Marie accouche Jésus et donc que Jésus-Christ ait un corps qui soit pur. Il fallait que Marie ait un corps qui soit pur. Et c'est pour ça qu'elle est immaculée dès sa conception. Et on a vu donc qu'étant immaculée dès sa conception, elle ne peut pas mourir puisque la conséquence du péché originel dans Genèse chapitre 2, si tu manges du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Et comme Marie n'a pas connu de péché originel, elle ne meurt pas. Donc elle est montée au ciel avec son corps. Et tous ses privilèges y sont donnés parce qu'elle est la mère de Dieu. Mais maintenant nous devons comprendre aussi une deuxième chose. C'est que nous devons avoir un regard sur Marie qui est le regard de cette petite créature de Dieu qui a cherché à faire la volonté de Dieu. C'est pour ça que j'aime beaucoup le passage de Luc 11, 27. Je vais vous lire. Luc chapitre 11, verset 27. Et quand on veut faire une petite réflexion sur la Vierge Marie, on ne peut pas mettre ce passage à deux côtés. Et ce passage a dit d'une manière claire et nette. Luc chapitre 11, verset 27. Ce passage, pour moi, doit rectifier toute notre réflexion sur Marie. Et il faut que dans notre mariologie, pour employer des gros mots, que dans notre mariologie, on puisse comprendre que Jésus-Christ, ici, nous fait comprendre que Marie est grande parce qu'elle a accouché Jésus, c'est vrai. Mais elle est encore plus grande parce qu'elle a mis en pratique la parole de Dieu. Et nous ne sommes pas sur terre premièrement pour accoucher Jésus. Nous sommes sur terre premièrement pour que la parole de Dieu, nous puissions la mettre en pratique dans notre vie. Et c'est pour ça que Marie est la mère de Jésus, c'est bien, c'est magnifique et c'est grand. Mais Marie nous est donnée aussi pour que nous-mêmes nous soyons des modèles qui, à sa suite, acceptons de mettre la parole de Dieu et de la garder. Heureux, plutôt, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Et Marie est grande aussi parce qu'elle a gardé la parole de Dieu. Rappelez-vous, quand elle va voir sa cousine Elisabeth, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Et Marie est bienheureuse parce qu'elle a gardé la parole de Dieu. Mais c'est important parce que, vous voyez, moi je crois que l'éducation de Marie sur nous est une éducation à travers laquelle Marie va premièrement nous aider à garder la parole de Dieu et à la mettre en pratique dans notre vie. Et si la Vierge Marie ne t'aide pas à garder la parole de Dieu dans ta vie, c'est qu'il faut te poser des questions sur ta dévotion mariale. Je vous rappelle que la dévotion mariale, ce n'est pas premièrement la récitation du chapelet. Même si la récitation du chapelet est une bonne chose, il est clair, et que personne ne peut être contre la récitation du chapelet. Mais penser que la récitation du chapelet est notre dévotion mariale, à mon avis c'est une erreur grave. Et il faut qu'on puisse comprendre que Marie ne nous a pas été donnée premièrement pour réciter le chapelet, Marie nous a été donnée premièrement pour garder la parole de Dieu. D'ailleurs, dans Luc 1, chapitre 2, il est dit, je vous l'ai dit, Luc 2, 19. Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Marie garde la parole de Dieu. Dans Luc, chapitre 2, toujours verset 51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur. Et Marie nous est donnée pour garder la parole de Dieu dans notre cœur. Quelqu'un qui aime Marie, c'est quelqu'un qui doit aimer lire les Saintes Écritures. Quelqu'un qui aime Marie, c'est quelqu'un qui doit aimer méditer les Saintes Écritures. Et si toi tu aimes Marie et que tu n'aimes pas les Saintes Écritures, il y a quelque chose qui ne va pas. Et Marie ne peut pas être fière et contente de toi, c'est impossible. Et c'est pour ça que c'est important de voir comment Marie elle-même a gardé la parole de Dieu pour que nous-mêmes, nous puissions garder cette parole de Dieu. Je vous rappelle que là, on est dans Luc, au chapitre 1. C'est lorsque Marie était sur terre. Le chapelet, c'est le 12e siècle avec Saint Bernard et Saint Dominique. Et pendant 12 siècles, il y a des gens qui ont aimé Marie et qui ont médité les Saintes Écritures. Et il ne faut pas que le chapelet nous empêche de regarder Marie comme celle qui garde la parole de Dieu dans son cœur. Mais c'est intéressant, vous voyez. On va prendre un exemple. On va regarder comment Pierre et Marie ont une manière différente de garder la parole de Dieu. Quand le veillard Siméon a dit « Inglette transpercera le cœur », Marie a gardé ses paroles dans son cœur. Et Marie a gardé ses paroles. Et quand au temple, après trois jours, on cherche Jésus. Et après trois jours, Marie dit « Ton père et moi, ne s'allez-vous pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon père ? » Mais Marie a pris ça. Elle a gardé ça. Et Marie, après ça, n'a pu jamais faire un seul reproche à Jésus. Jamais. C'est impossible. Elle a compris que Jésus-Christ est là pour être aux affaires de son père. Et quand Jésus-Christ va porter sa croix et va être flagellée, elle ne va pas discuter. « Je sais que tu dois être aux affaires de ton père et je vais te suivre là où tu vas. » Et Marie, la parole de Dieu, a transformé sa manière de vivre. Elle garde la parole de Dieu, elle en vit. Marie a dû méditer de nombreuses fois ce petit verset du vieillard Simeon. « Un glaive te transpercera le cœur. » Comprenez bien, on n'est pas sur terre pour méditer uniquement les versets bibliques qui nous font penser qu'un jour un glaive transpercera notre cœur. Quand on est chrétien, on n'est pas chrétien uniquement pour notre malheur. On est chrétien aussi pour notre bonheur. Et Dieu nous bénit. Mais tout en nous bénissant, il y a aussi ces versets qui sont là. Et lorsque le vieillard Simeon lui a dit « Un glaive te transpercera le cœur. » Marie a gardé cette parole dans son cœur. On nous dit dans les Saintes Écritures que Jésus-Christ a annoncé trois fois sa passion aux apôtres. Il annonce trois fois « Je vais mourir. » « On va arrêter. » « Je serai crucifié. » « Et je vais ressusciter. » Et Pierre, qu'est-ce qu'il fait de ça à lui ? Il ne croit pas. Pierre doute. Pierre ne garde pas la parole. Prenons le passage. Matthieu 16, 18. Il faut rappeler que c'est un passage que vous devez connaître. Et dans ce passage de Matthieu 16, 18. Donc Jésus-Christ dit « Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? » Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » On voit quand même que Pierre a quand même une foi qui est certaine. Ensuite, Jésus reprit la parole et lui « Tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Et c'est là où Jésus-Christ va dire à Pierre « Tu es Pierre, cette pierre je bâtirai mon église. » « Moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne préviendront pas contre elle. Le péché ne peut rien contre l'église du Christ bâtie sur Pierre. » Il continue « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Il s'adresse bien à la personne de Pierre, pas à la foi de Pierre. L'église n'est pas bâtie premièrement sur la foi de Pierre, mais sur la personne de Pierre. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » « Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès qu'il lui dit ça, il continue à causer. Et qu'est-ce qui se passe ? Terrible ce qu'on va dire. « Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. » Il annonce sa passion. « Pierre le prie à part. » Pierre est déjà le chef de l'église, non ? Il lui dit que « Pierre, tu es Pierre, c'est Pierre, je bâtirai mon église. » Maintenant Jésus-Christ annonce « Je vais mourir, je serai un... » Pierre l'appelle. Jésus vient. Il le prie à part. Pierre le prie à part et se mit à lui faire des reproches en disant Pierre est quand même fort. Pierre se met à reprocher Jésus. Pierre le prie à part et se mit à lui faire des reproches en disant « Adieu, ne plaît Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière de moi Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes. » Et dans le même passage où Jésus-Christ dit « Pierre, tu es Pierre, c'est Pierre, je bâtirai mon église. » Un peu plus tard, il dit « Arrière de moi Satan. » Et tout ça pourquoi ? Parce que Pierre ne veut pas garder la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit « Je vais mourir. » Pierre, lui, il met ça en cause. Il dit que ça ne t'arrivera pas. « Adieu, ne plaise. » Quand on a annoncé à Marie, je ne sais pas si c'est Jean ou qui a annoncé à Marie, Jésus-Christ a annoncé qu'il va mourir, qu'est-ce que Marie a fait ? Marie a gardé ses paroles dans son cœur. Et trois fois où Jésus-Christ va annoncer la passion, Pierre va refuser de garder ses paroles et Marie va garder ses paroles. Et la différence est laquelle ? C'est que Marie, en gardant la parole de Dieu dans son cœur, sera présente à la croix, alors que Pierre, il va fuir. Et c'est pour ça que garder la parole de Dieu va nous rendre forts. Un glaive te transpercera le cœur. Je serai crucifié, je vais mourir, je serai... » Marie a gardé ses paroles. Et Marie nous aide à garder la parole de Dieu. Et je souhaiterais que chacun d'entre nous, aujourd'hui, nous puissions demander à Marie qu'elle nous aide à garder certaines paroles importantes. Moi, je sais qu'il y a une parole que j'aime garder dans mon cœur et que j'aime méditer, c'est la réflexion sur ma mort. Et c'est important de méditer sur sa propre mort. Un jour, tu vas mourir. Et je vous rappelle que tant que le chrétien n'a pas assumé sa mort est la mort de ceux qui sont autour de lui, la mort de ses amis. Il y a quelque chose de ta vie chrétienne qui n'est pas complètement donnée à Dieu. Et c'est important de pouvoir réfléchir sur la passion, que chacun d'entre nous, nous gardions certaines paroles dans notre cœur. Et par rapport à la croix, Marie a gardé cette parole. Et le jour où la croix est venue, qu'est-ce que Marie a fait ? Elle a suivi Jésus. Pierre, lui, il a fui. Et on voit comment Marie est cette femme qui est forte. et Marie sera au pied de la croix, là où Jésus-Christ va mourir. Et Marie va suivre Jésus jusqu'au bout. Je suis même persuadé, c'est personnel, que si saint Jean est à la croix, au pied de la croix, lorsque Jésus-Christ meurt, c'est à cause de Marie qu'il a traîné jusqu'à là-bas. Je ne sais pas s'il serait parti là-bas seul. En tout cas, Pierre n'est pas là, les autres apôtres ne sont pas là. En gardant la parole de Dieu, je deviens fort et je deviens capable de vivre pleinement toutes les épreuves qui sont les miennes. Et Marie sera cette femme forte qui, à la croix, sera présente. Et d'une manière telle qu'elle va rester debout, quand Jésus-Christ va mourir, elle va continuer à croire. Je vous rappelle que nous, les chrétiens catholiques, nous enseignons que toute la foi de l'Église se retrouve dans le cœur de Marie le jour du samedi saint. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le vendredi saint, où le Christ meurt, on le met au tombeau, on roule la pierre. Le samedi saint, c'est la catastrophe, sauf dans le cœur de Marie. Et Marie, nous croyons, continue à croire et elle croit à la résurrection parce qu'elle sait que la parole de Dieu est plus importante que ce qu'elle voit. Quand Marie voit Jésus-Christ mourir sur la croix, l'ange lui avait dit « Il règnera pour toujours sur la maison de David ». Et Marie sait que la parole de Dieu ne peut pas être fausse. Elle sait que Jésus-Christ va continuer à régner. Même s'il est couronné d'épines et même s'il meurt, même si son trône est un trône qui est une croix et sa couronne une couronne d'épines, il reste le roi qui règnera pour toujours. Comment ? Elle n'en sait rien, mais elle sait que c'est vrai parce que Dieu l'a dit. Et c'est pour ça que Marie pour nous sera un modèle qui va nous aider à vivre pleinement de toute la parole de Dieu. Marie nous est donnée pour être modèle de la parole de Dieu. Un modèle de ceux qui méditent et qui gardent les Saintes Écritures. Et c'est pour ça que toute personne qui aime Marie doit demander à Marie, « Marie, apprends-moi à garder et à méditer les Saintes Écritures ». Donc, je voudrais, vous voyez, je peux aussi vous donner rapidement un petit moyen pour essayer de lire la Bible et en lisant la Bible, de la méditer. Première des choses, je vous donne sept points. Premier point, lorsque vous voulez faire une étude biblique, première des choses à faire, on prend un temps de louange si possible. Quand on est seul, c'est peut-être un peu compliqué. Quand on est en groupe, c'est plus facile. On prend quelques minutes de louange et on clôture par une prière à l'Esprit Saint. Pourquoi ? Parce que dans le deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 20 à 22, il dit que c'est par l'Esprit Saint que les hommes ont parlé. Et dès que j'ouvre la Bible, j'invoque toujours l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint m'aide à comprendre les Saintes Écritures. Je n'ai pas le droit de vouloir lire la Bible sans demander à l'Esprit Saint qu'il m'éclaire. Ce passage de 2 Pierre 1, verset 20 à 21 est très beau. Je vais même vous le lire. Parce que dans ce passage, il est dit d'une manière claire et nette qu'on ne peut pas interpréter la Bible d'une manière particulière. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 20 à 21. Avant tout, « Sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières. Aucun homme n'a le droit de te dire voici comment il faut comprendre la Bible. » Je vous rappelle, qui a autorité sur la parole de Dieu ? Dieu seul. Qui a autorité sur la Bible ? L'Église qui a donné la Bible au monde. Et c'est l'Église qui a autorité sur l'interprétation de la Bible. Je n'interprète pas la Bible comme je veux. Acte 8, verset 30. Le nuque éthiopien est dans son char. Il lit un passage d'Isaïe. Philippe arrive, envoyé par l'Esprit Saint, « Comprends-tu ce que tu lis ? » Et qu'est-ce qu'il dit ? « Comment vais-je comprendre ? Je n'ai personne pour m'enseigner. » Et qui enseigne ? C'est l'Église qui a donné la Bible au monde. C'est l'Église qui a autorité sur la Bible et qui nous donne la bonne interprétation de la Bible. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières. Car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, je commence mon temps de louange. Et en faisant mon temps de louange, je continue en invoquant l'Esprit Saint. Une fois que j'ai invoqué l'Esprit Saint, deuxièmement, je lis le texte. C'est tellement évident. Tu ne peux pas méditer un texte sans le lire. Il faut le lire. Tu le lis. Moi, je vous rappelle que du côté des traductions, forcément, il y a la Bible des peuples qui est intéressante, la Bible de Jérusalem, la Bible de Top, qui sont des bibles catholiques. Si vous avez la Bible Louis II, ça ne me dérange pas plus que ça. Sauf que ce n'est pas la Bible, c'est la Biblette. Il y a quelques livres en moins, c'est tout. Mais le français n'est pas mauvais. La seule Bible que je vous décommande, c'est la TMN, des témoins de Jérusalem, traduction du monde nouveau, qui ne vaut absolument rien. Donc, je lis le texte, si possible, dans différentes traductions. Et le fait de lire des traductions différentes me permet de mieux comprendre, quelquefois, parce qu'il y a des petits mots qui sont un petit peu différents, qui font la même chose, et c'est plus facile. Maintenant que j'ai lu le texte, troisièmement, j'essaye de comprendre le texte. Et pour comprendre le texte, je n'hésite pas, s'il faut, à prendre un dictionnaire. S'il faut, tu prends le dictionnaire. Et tu cherches les mots difficiles. Dans Matthieu, chapitre 19, verset 12-13, on parle des eunuques. Qu'est-ce que c'est qu'un eunuque ? Si tu ne sais pas, tu prends le dictionnaire, tu cherches. Si je vous demande aujourd'hui, vous qui m'écoutez là, quelle différence y a-t-il entre un pharisien, un sadducéen, un essénien ? Si tu ne sais pas, tu prends le dictionnaire et tu cherches. Mais nous, comme ce sont des mots qu'on a déjà entendus beaucoup, on pense qu'on sait ce que ça veut dire. C'est quoi un juif ? Tu ne sais pas ce que c'est, tu prends le dictionnaire, tu cherches. Les mots difficiles. Ensuite, il faut aussi de comprendre aussi qui sont les personnages. On a Jésus-Christ qui va passer devant Anne, devant Caïd, devant Ponce-Pilate. Qui sont tous ces personnages ? Qu'est-ce qu'ils représentent ? Voilà. Et donc, j'essaie de comprendre. Même les lieux. C'est quand même bien aussi, de temps en temps, comme sur une Bible, de pouvoir regarder les cartes. On a mis des cartes dans la Bible. Si tu peux savoir que Jérusalem n'est pas au nord de Nazareth, c'est une bonne chose. Le lac de Galilée, la mer de Caffarnaum, est-ce que c'est la même chose ? C'est différent ? C'est qui ? C'est quoi ? Quatrièmement maintenant. Donc, je comprends le texte pour lui-même. L'exemple que je prends toujours, que j'aime bien, c'est Genèse chapitre 22. Dans Genèse chapitre 22, on voit comment Abraham va immoler Isaac. Qui est Isaac ? Qui est Abraham ? Isaac, c'est le fils que Dieu lui a donné. Alors qu'il avait essayé de faire un enfant avec sa femme, Sarah, il n'a pas pu. Et Dieu va venir, Genèse chapitre 18, le chêne de Mambré. Il vient de l'année prochaine, quand on va revenir, ta femme va accoucher. Elle se met à rire parce qu'elle a déjà la ménopause, son mari est déjà vieux, et elle sait qu'elle ne peut plus avoir d'enfant. Et effectivement, un an plus tard, elle a réellement un enfant. Et maintenant qu'elle a un enfant, ça se passe comment ? Eh bien, Dieu revient et voit cet enfant qui est là. Et Dieu va dire à Abraham, quelque temps plus tard, ton fils unique, Isaac, celui que tu aimes tant, va et immole-le. Et on voit comment Dieu va demander à Abraham d'aller immoler son fils Isaac. Qui est Abraham ? Qui est Isaac ? Immoler Isaac, ça veut dire quoi ? Et la leçon de Genèse chapitre 22, c'est à la fin, l'ange vient au moment où Abraham veut immoler Isaac, et l'ange lui dit, ne tue pas ton fils. Je voulais simplement savoir si tu préfères moi, ton Dieu, à ton propre fils. Donc, je comprends le texte pour lui-même. Cinquièmement, j'actualise. Ça veut dire quoi pour moi aujourd'hui ? Est-ce que moi, je suis capable, comme Abraham, de montrer à Dieu que je préfère tout à lui ? Et en actualisant le texte, je cherche donc à regarder quel est mon Isaac. Quel est l'Isaac à moi, dans ma vie, que Dieu me demande d'immoler pour être davantage, entièrement donné à Dieu ? C'est important, en comprenant que le Isaac, ce n'est pas le péché. Le Isaac, ce n'est pas le deuxième bureau. Le deuxième bureau, c'est le péché. C'est clair qu'il faut l'immoler. Isaac, c'est ta femme avec qui tu es marié à l'église et que tu aimes beaucoup. C'est ton enfant que tu as qui est légitime et qui est bon et qui est bien. C'est ton travail, c'est ton argent, c'est ta santé. C'est ce qui est positif, Isaac. Et dans ce qui est positif dans ma vie et que j'aime bien, est-ce que parmi tout ce que j'ai, c'est Dieu que je préfère à tout ? Sixièmement, je prends une résolution. Oui, Seigneur Jésus, je m'engage moi aussi à l'Isaac, faire un effort, pam. Et une fois que je prends mes résolutions, septièmement, je prie le texte. Et en priant le texte, je, 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 merci Abraham parce que tu as accepté d'immoler Isaac. En immolant Isaac, tu me montres à moi aussi comment... Et puis, si j'ai l'intention de faire une nouvelle étude biblique avec ma famille ou mes proches ou mes voisins ou les gens, je donne déjà le texte de l'étude biblique de la prochaine fois où on se rencontrera ensemble. Quelqu'un qui aime Marie doit forcément aimer les Saintes Écritures. Je ne peux pas dire que j'aime Marie et ne pas aimer les Saintes Écritures. Et c'est pour ça qu'il faut se familiariser à les Saintes Écritures et demander à Marie qu'elle nous donne ce zèle et cette ferveur pour lire régulièrement les Saintes Écritures. Marie nous est donnée comme étant un modèle dans l'ordre de la foi et comme modèle dans l'ordre de la foi, elle nous aide à pouvoir nous engager à pouvoir garder la parole de Dieu et en gardant la parole de Dieu, pouvoir la vivre d'une manière réelle et claire. Et il faut donc que chacun d'entre nous, nous puissions demander à Marie qu'elle nous aide à pouvoir garder la parole de Dieu dans notre cœur. Loué soit Jésus-Christ ! Si cet enseignement vous a fait du bien, abonnez-vous à notre page YouTube Rouat TV Channel et activez la cloche de notification pour écouter d'autres prédications de la même portée. Que Dieu vous bénisse ! Jésus ! Jésus ! Sous-titrage Société Radio-Canada